On ressent bien sûr, la première des choses, si je dois prendre la parole, c'est que je pense à nos supporters, je pense à nos familles, je pense à tous les gens qui nous suivent, qui croient en nous, qui nous accompagnent au quotidien, tous les gens qui sont autour de nous, qui étaient autour de nous, je pense bien sûr au staff, à tout le staff qui a fait ce travail, les joueurs bien sûr aussi, donc ma première pensée c'est là, elle va ici, elle va à tous nos supporters, à toutes nos familles, et à notre groupe France, qui aujourd'hui, et qui ce soir, doit être courageux. Le premier match de tour de 6 nations, ce sera face à l'Irlande, à Marseille, et les joueurs vont continuer à jouer, à se développer, il y a deux joueurs qui arrêtent, ça c'est sûr, c'est Wignatonio et Romain Taufinoa qui nous ont annoncé qu'ils arrêtaient, pour le reste, ce qu'ont vécu les joueurs, ce que nous avons vécu, ça fait partie de l'écriture, du livre de l'équipe de France. Quand tu joues avec le public qui pousse à fond derrière toi, c'est toujours mieux de jouer avec, on remercie tous ceux qui nous ont soutenus, toute la France, tous les supporters, et voilà, j'espère que même après cette défaite, on les aura toujours derrière nous. Les 6 nations qui vont arriver, mais il faut vite switcher, mais c'est dur de perdre d'un point ce soir. Comme à leur habitude, ils ont été énormes derrière nous, comme depuis le début de notre prépa 1 juillet, et voilà, il y a beaucoup de déceptions de ne pas pouvoir leur offrir 15 joueurs de plus. On a la chance d'avoir le tournoi qui arrive très vite, dans 3 mois, où on va jouer 3 matchs en province, on va les retrouver, et c'est vrai que c'est ces matchs-là qui vont nous aider à basculer. Sous-titrage Société Radio-Canada